Et bien salut tout le monde c'est Patti Smander et on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyblock Et aujourd'hui j'aimerais faire pas mal de petites choses donc je vais d'abord vous commencer par vous présenter un petit peu les avancements de l'île Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai fait quelques petits coins de verdure par-ci par-là Donc quelques trucs assez sympathiques qui nous permettent de mettre un petit peu plus de chaleur à notre île comme on pourrait dire Le petit lac ici je l'ai un petit peu plus aménagé avec un peu de sable, là j'aimerais bien le reboucher un petit peu plus pour vraiment avoir que le côté sable Les chemins n'ont pas bougé, j'ai juste rajouté quelques petits boutons pour le fun J'ai commencé un agrandissement par ici de l'île et donc j'ai fait tout ça et je vais aussi vous montrer ce que j'ai pu faire en bas Donc j'ai commencé à poser quelques petits blocs de diamants par-ci par-là Donc tout ça je l'ai farmé en minant, donc l'or c'est pareil Et si on vient à descendre par ici, tac 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 On arrive à une toute petite ferme à canne à sucre Donc assez sympathique mais ça me permet de farmer un petit peu de monnaie Comme vous le voyez je suis à 12800 de monnaie Donc c'est pas trop mal, j'ai un petit peu farmé quand même, j'ai doublé notre proportion en monnaie Et donc j'ai aussi acheté un nouveau grade, j'ai la carte suprême Donc maintenant je peux voler tranquillement sur mon île Donc c'est quand même vachement plus simple pour construire Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai commencé à poser de la cobble partout en dessous de mon île Donc comme vous pouvez le voir ici je recouvre toute la terre en fait Et je compte encore agrandir vraiment pour avoir une belle île au final Et il faut augmenter aussi mon niveau d'île car je suis niveau 93 au niveau de l'île Donc maintenant si je fais slash ease level Donc voilà, toujours 93, il manque 68 points et je suis mort donc 3 fois depuis Voilà, donc j'ai un petit alambic ici Niveau ressources à pas trop bouger J'ai un peu plus de minerais grâce à mes kits D'ailleurs maintenant que j'ai des kits je vais simplement utiliser mes slash kits Donc je peux faire slash kit joueur Je peux faire, donc je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne Ce sera pas trop mal On va se mettre dehors tout simplement Et donc on récupère une pioche en pierre, une hache en pierre et 16 tech Donc c'est pas trop mal Ça permet d'avoir quand même quelques petits trucs Donc j'ai bien sûr le slash kit VIP Donc ça me permet d'avoir 16 de fer, 32 de terre 32 de bois, 64 pierres et une pioche en fer Donc je vais juste stocker ça ici au fur et à mesure pour pouvoir vous montrer correctement Tac Et si je fais slash kit master J'obtiens donc le kit master Donc qui est composé de 4 diamants, 32 de sable Donc ça serait parfait pour mon petit lac de tout à l'heure 32 de fer, 32 de bois, 64 pierres, une pioche en diamant Donc c'est pas trop mal en soi C'est toujours des ressources supplémentaires Hop, si on place ça là, vous voyez que ça augmente quand même pas mal nos ressources Et si je fais slash kit suprême Alors là C'est la vie On reçoit donc Une pioche en diamant efficacité 1 2 stacks de pierre, 1 stack de bois, 1 stack de terre, 64 de fer et 10 diamants Donc c'est juste énorme Sachant qu'on peut faire ces slash kits tous les 5 jours il me semble Car ils ont quand même pas mal modifié Comment dire Les temps d'attente Donc si je fais slash kit même joueur je crois que Mince Forcément si je le fais pas bien Voilà Donc je dois attendre pour celui là encore 21h Pour celui là je dois attendre encore 21h Attendez ils ont mis le même temps de latence Ah ouais Par contre ça va être cheaté Parce que ça veut dire que tous les jours je vais pouvoir faire un slash kit Donc tout simplement m'enrichir tout simplement avec beaucoup de fer Donc moi ça me déplaît pas Je vais prendre les ressources très précieuses là Et je vais tout simplement les poser sur mon île Et voilà donc maintenant c'est bloc posé Si je fais un petit slash Is level Je suis donc maintenant niveau 99 Donc c'est pas mal D'ailleurs en parlant des niveaux J'avais complètement oublié de valider mon objectif sur le nether Donc on va le valider tout de suite Mais il faut bien sûr que je sois à ce niveau là C'est quand même plus simple Hop Donc si maintenant je valide la quête du nether Je reçois une épée en diamant Donc c'est juste parfait Et j'ai reçu aussi 100$ Donc pourquoi pas Tac tac Et maintenant je vais vous montrer un petit truc assez sympathique Car je vois que les vidéos fonctionnent plutôt pas mal Donc ce que je me suis permis de faire C'est économiser un petit peu mes petites clés de vote Donc maintenant que j'ai pas mal de clés de vote Ainsi qu'une petite clé juste ici Tous les paliers de 5 likes Je vais ouvrir tout simplement 3 clés vote Donc là je vais en prendre 3 Et je vais ouvrir ces clés là Ainsi que cette clé là Pour vous remercier tout simplement De vous être abonné à ma chaîne Donc on a quand même augmenté pas mal d'abonnés Depuis la dernière vidéo Donc je veux tout simplement vous remercier En ouvrant ce Comment dire Ce petit Ces petites clés Donc je vais tout simplement déposer mon stuff juste ici Pour éviter Ça je vais même l'or ranger directement Donc on s'en fout Juste poser ça pour être sûr de Bien récupérer mes items Tac tac Et voilà Donc on va aller tout simplement au spawn Et nous voilà devant la caisse de clés de vote Donc avec cette caisse on peut obtenir quand même Des clés premium et des clés blocs Donc ça peut être pas mal Ainsi que pas mal de dollars Donc on va espérer avoir quelque chose de sympathique Après même si c'est de la terre Moi ça me va très bien Tant que c'est des ressources qui sont utiles au niveau de mon skyblock Donc j'ai obtenu une clé premium Donc c'est un truc complètement fou J'ai jamais eu une seule clé premium Donc c'est super J'ai eu vraiment énormément de chance Donc et maintenant pour le prochain Ah nickel des blocs d'herbe Donc ça ça commence à coûter très cher Donc je vais les utiliser précieusement Et ça stake Donc ça reste quand même assez raisonnable On va dire pour ces clés Et n'empêche j'ai quand même une petite clé premium Donc je m'y attendais pas Donc maintenant on va ouvrir la clé que j'ai acheté sur la boutique Donc une clé bloc Donc avec ça on peut obtenir quand même pas mal de choses assez sympa Donc même si c'est un de ces blocs là Moi franchement ça me va vraiment bien Parce que c'est simplement pour la décoration que j'en ai besoin Donc c'est parti Et on a eu 32 blocs de charbon Donc au niveau charbon on est quand même assez tranquille maintenant Et donc avec cette petite clé on peut avoir énormément de choses Donc si j'ai un grade On n'en ai pas vraiment besoin Mais si j'ai un kit ou quelque chose comme ça Ça peut être vraiment sympa Donc on est parti pour la clé premium Je l'ai utilisé mais ça ne fait rien Je pense que ça l'a utilisé quand même Ah voilà Et donc on obtient 12 minerais de diamant Donc c'est assez correct On va retourner tout simplement à l'île Et on va même casser tout de suite ces blocs de diamant Donc on va ranger tout ça Les 32 blocs de charbon ça me va très bien Tout simplement parce que j'en avais besoin Pour optimiser un petit peu Tout ce que je fais fondre Car le slash furnace n'est pas encore disponible malheureusement Donc mes outils c'est mieux Et comme vous voyez aussi Je me suis fait un petit placeron Un petit pantalon Avec les diamants que j'ai obtenu tout à l'heure Donc je vais peut-être pouvoir terminer Tout simplement Mes affaires en diamant Et on va casser tout ça Et on a quand même obtenu 25 diamants Donc on va pouvoir simplement terminer Notre petite armure en diamant Tac Et maintenant on est tout simplement Full diams Donc c'est juste génial Tout ce qui m'attend en diamant Je vais pouvoir le faire en bloc Et le poser entre les deux épisodes Pour être tranquille Et donc on va passer à la suite de l'épisode Et pour la suite de l'épisode Tu peux simplement répondre à quelques petits commentaires Qui m'ont été laissés sous ma dernière vidéo Donc on a La chèvre folle qui me dit tout simplement As-tu mis des spawners dans ta tour à mob ? Donc tout simplement non Je n'ai pas mis de spawner dans ma tour à mob Car je veux qu'elle reste simplement une tour à mob Tout ce qu'il y a de plus basique Elle fonctionne nickel Donc A moins que Oui voilà J'allais dire il y a un petit problème Mais non Elle fonctionne nickel Donc il n'y a pas forcément besoin Pour l'instant de mettre de spawner Et je reviens du coup à un autre commentaire En même temps Qui me dit tout simplement Que je ne pouvais pas Placer des spawners dans ce monde là Car maintenant c'était interdit Apparemment Mirolam aurait interdit Les spawners dans le monde là Et il voudrait qu'on les laisse dans le nether Donc il n'y aura aucun problème avec ça Je vais tout simplement faire mes fermes dans le nether Donc ça restera les spawners dans le nether Et je respecterai comme ça Les règles données par le serveur Sans aucun problème Et j'avais aussi quelques petits commentaires Qui me disaient comme quoi On pouvait gagner Vachement plus de monnaie en vendant du bois Donc c'est totalement vrai Maintenant qu'ils ont changé le shop Qui est devenu vachement plus compliqué On peut tout simplement vendre le bois Quand même pour 6 dollars Donc cette personne me disait De farmer le bois de sapin Sous forme de grands arbres Qui poussent très vite Du coup j'y penserais tout simplement A farmer ça hors caméra Ils ont ainsi aussi ajouté des oeufs Donc les oeufs de villageois C'est ce qui m'intéresse le plus Car j'aimerais énormément faire une ferme à faire Mais le problème c'est que On est limité au niveau des villageois A 10 villageois Si je ne me trompe pas Et il me faudrait 16 villageois Pour faire une petite ferme à faire au minimum Donc ce n'est pas possible De faire une ferme à faire Malheureusement Et maintenant Ce qu'on va faire tout simplement Pour continuer cet épisode Qui commence un petit peu à s'allonger Sur des détails Je suis désolé pour ça Mais je pense qu'au final Il n'y aura pas grand chose Qui va se passer dans cet épisode Tout simplement parce que Je n'ai pas vraiment le temps De pouvoir faire un long épisode Ce que je vais faire tout simplement C'est que je vais déjà aller visiter Les petits warps qui m'ont été donnés Donc vous m'avez laissé quand même Pour quelques-uns votre pseudo Dans les commentaires Donc ce que je vais faire tout simplement C'est que je vais me TP A votre petit is Pour voir un petit peu Ce qu'il en est Et donc on est sur la première île Donc l'île de Quentin F11 Donc c'est une île Un petit peu customisée Donc il a fait un petit enclos Avec quelques petits mobs Donc moi je vais justement Activer mon fly Pour les visiter Assez correctement Donc il a quelques petits champs Ici il a de quoi Farmer un petit peu Ces mobs Donc on a bien un bloc de bedrock Qui ont aussi dans notre farm Donc c'est fait Une petite maison Assez sympa Je ne vais pas pouvoir y rentrer Par contre Ah si je peux C'est vrai qu'on peut activer Certains droits Donc voilà On ne peut pas non plus tout faire Je sais qu'on peut activer Des fois les tables d'enchant Avec les copes de l'end Donc c'est assez sympa Donc là-haut Il va encore agrandir Donc je repasserai sûrement Voir un petit peu Ses avancements plus tard Donc ici il a fait Une petite ferme à cobble Très sympa C'est un petit peu Dans ce style là Que j'aimerais faire Une ferme à cobble Mais moi je vais faire en sorte De plus farmer la stone Que la cobble Parce que ça rapporte plus Son petit portail du nether Assez sympathique Et les agrandissements là Donc je te remercie De m'avoir laissé Ton pseudo pour ton île Elle est vraiment super sympa J'aime beaucoup Donc merci beaucoup Et les amis On se retrouve aussi Sur le sky 2 Tout simplement Parce que j'avais récupéré Quelques petites clés de vote Et j'aimerais bien Les ouvrir aussi rapidement Avant d'aller visiter La prochaine île Donc on va tout simplement Ouvrir ça ici Pour voir un petit peu Ce qu'on va obtenir Car il faut bien les utiliser J'ai pas encore d'île Sur ce sky là Mais je pense que ça viendra Je vais sûrement m'en faire Une de mon côté Et je vous montrerai Un petit peu Ce que ça donne Plus tard Ok j'ai obtenu Une pierre Donc là par contre Je ne comprends pas trop pourquoi Alors qu'est-ce qu'on va avoir cette fois Oh ! On a eu une petite clé bloc Donc c'est sympa 64 d'herbe Donc c'est aussi assez sympathique On va quand même mettre ça de côté Pour éviter de les perdre nettement On obtient donc 64 graines Je sais que les ouvertures Ça plaît souvent aux gens Donc c'est pour ça que je l'ai fait Tout sur ce sky là Hop ! 64 fioles d'XP Donc c'est assez sympa ça aussi Et donc pour finir On va avoir 64 blocs de rush Donc on n'a pas eu Des trucs de fou Mais on va dire que ça sert toujours On va ouvrir quand même Notre petit clé bloc Et on a eu Les blocs de charbon Donc on a Exactement La même chose que sur l'autre Donc on va aller visiter l'île On se retrouve tout de suite Et donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller tout simplement Visiter des warps Au hasard Du coup vu que Je n'ai plus de noms Malheureusement Ceux qui m'ont laissé leur nom J'ai pas accès à leur île Donc je ne peux pas y aller Malheureusement Donc on va tout simplement Pour faire comme la dernière fois On va aller chez Kayoki-san Donc c'est un warp Tout simplement Table d'enchant Plus autre avenir Donc Pour l'instant Il n'y a qu'une table d'enchantement C'est dommage On ne peut pas forcément visiter Le hall est assez sympa Mais Ça reste Ça s'arrête là quoi Allez Hille suivante Et donc ce sera Numéro 3 Et on est à un warp Qui me semble Être une farm Farm La squelette On peut récupérer Des petits loups Assez sympa Une petite table d'enchant Juste là Et on peut monter Donc ça Ça reste assez sympa Malheureusement On n'a pas accès Ici Tant pis Mais c'est assez sympathique Une petite farm Pour ceux qui ont J'ai envie de farmer Un petit peu Les squelettes Ça reste toujours J'ai l'impression Que maintenant On peut On peut taper En continu Ils ont aussi Stacker les withers Squelettes Très bien Donc on se retrouve A l'île Ce sera tout Pour cet épisode Les amis J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu C'était pas un gros épisode Comme je l'avais prévu Malheureusement Mais c'est pas grave Ne vous inquiétez pas Le prochain épisode Ne tardera pas trop A sortir non plus Dans ce prochain épisode On fera sûrement Cette petite tour à mob Donc je vais travailler Un petit peu Sur le design de base De la tour Ça pourrait être assez sympa Et je vous montrerai Ça la prochaine fois Ce que j'aimerais bien faire aussi C'est une petite salle Pour ma cobble Ou tout simplement Au pire Je pourrais la rajouter Dans ma tour à mob Comme ça Je pourrais farmer En même temps que ça tombe En tout cas Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit like Un petit j'aime Un petit commentaire Ça me fait toujours plaisir Et n'oubliez pas Que si on obtient Un palier au dessus de 5 On ouvrira une clé Tous les 5 votes Donc ça peut être Toujours assez sympathique De pouvoir avoir Un petit peu de chance Sur les clés Donc en tout cas Moi je vous dis A la prochaine C'était Battisman Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada